La littérature grise et les sciences de la santé Avez-vous déjà entendu le terme « littérature grise » ? La littérature grise, ou documentation parallèle, est de la documentation publiée de manière informelle pour un public limité. Ces ouvrages ne sont pas publiés dans des revues et ne sont généralement pas disponibles dans les bases de données des bibliothèques. Quelques producteurs de littérature grise sont les instituts et organismes de recherche gouvernementaux, les entreprises et les organismes non-gouvernementaux, tels que les ordres professionnels. Les rapports statistiques, les meilleures pratiques et documents de politique de santé, les présentations de conférences, les bulletins d'information, les spécifications techniques et les manuscrits de recherche inédits représentent quelques exemples de littérature grise. Alors, pourquoi a-t-on besoin de la littérature grise ? La littérature grise fournit de l'information plus détaillée que les livres, les magazines, le journal, les revues savantes et toutes autres publications à grand public. Il pourrait s'agir de la source la plus à jour sur plusieurs sujets dans le domaine de la santé. Pourquoi est-il difficile de trouver de la littérature grise ? Les renseignements de base, tels que la date de publication de l'auteur ou le comité d'édition, peuvent être difficiles à reconnaître. La littérature grise n'est souvent pas bien indexée dans les moteurs de recherche. Aucune bibliothèque ne collectionne ou n'indexe la littérature grise. Et les moteurs de recherche n'ont pas souvent accès aux bases de données contenant de la littérature grise. Ces facteurs font en sorte que la recherche pour la littérature grise peut se rélever frustrante. En raison du temps qu'elle prend et à cause du manque de répertoires qui en contiennent. Vous pouvez trouver des documents de littérature grise dans le Canadian Health Research Collection, l'Institut canadien d'information sur la santé et le Grey Literature Report in Public Health. Vous avez des questions ? Demandez à une ou un bibliothécaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !